Comme vous le savez certainement, les plugins ont été supprimés il y a quelques semaines sur ChatGPT, donc du coup je vais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous expliquer rapidement et de manière très pragmatique comment vous allez pouvoir avoir accès grâce aux GPT Stores. Donc tout simplement, vous vous rendez sur la partie gauche, vous cliquez sur explorer les GPTs, donc les GPTs et vous allez taper Wimsicall. Donc là en gros c'est juste un GPT, c'était le Wimsicall qui permettait de faire des diagrammes. Je vais vous montrer exactement à quoi il sert si tu n'as pas vu par exemple ma vidéo que j'avais sortie il y a quelques mois sur le plugin Wimsicall qui est extrêmement utile. Donc là tu as juste à te rendre ici, ce que je t'invite à faire c'est que tu peux cliquer dessus et le conserver dans la barre latérale si tu utilises souvent Wimsicall pour créer un diagramme. Et par exemple là on va lui faire une requête très rapidement donc on va lui dire crée-moi une structure hiérarchisée pour un menu de site sur la thématique agence de voyage en Belgique. Voilà, agence de voyage en Belgique. Donc là du coup il va visualiser, il va préparer une structure hiérarchique et normalement il va nous créer le diagramme. Donc maintenant très bien qu'il nous fait la structure donc d'abord en fait soit tu peux lui dire directement de créer le diagramme immédiatement il peut le faire, voilà il le fait en deuxième mais sinon tu peux lui demander de créer une structure et via ce GPTs, tu vois il est en train de faire la requête il effectue une requête post, donc on appelle ça en langage de programmation, enfin en programmation on appelle ça une requête post il va aller effectuer un post pour pouvoir créer un diagramme chez Wimsicall et là comme tu es en train de le voir il te dit je vais maintenant générer le mindmap Wimsicall Diagramme souhaite parler à Wimsicall alors soit tu fais autoriser une seule fois soit tu fais toujours autoriser donc là pour le coup Wimsicall moi j'autorise toujours et ensuite tu es tranquille et là voilà il te fait une discussion donc il va te créer le diagramme très rapidement voilà le diagramme est terminé donc ça te permet d'avoir accès directement à Wimsicall il t'a fait ta structure de site pour l'agence de voyage en Belgique avec l'accueil, avec les destinations Europe, Amérique, Asie, Afrique, Océanie service, offre spéciale ton plan est prêt tu as la possibilité de cliquer ici pour pouvoir l'ouvrir et le modifier sur Wimsicall directement si tu souhaites par exemple si tu n'as pas envie de mettre l'Océanie tu peux très bien ici supprimer Océanie tu peux venir modifier, rajouter les éléments donc après c'est du Wimsicall pur et dur et tu peux par la suite donc là voir, je voulais te montrer exactement ce qui s'est passé donc là en fait il a fait une requête post où il a envoyé ce texte là dans Wimsicall et ce texte là en format markdown et il l'a créé automatiquement en format post depuis cette requête là donc c'est du texte qui a été envoyé par call API par requête API et ça a créé ce diagramme donc ce qui veut dire que si tu as un accès à l'API de Wimsicall tu peux créer donc tu n'es pas obligé de passer de manière manuelle exactement comme ça partant du principe que si tu es alors je vais tout supprimer pour que tu puisses comprendre si tu pars d'un nouveau plan comme ça tu n'as pas besoin de taper par exemple Europe, Asie, etc tu as tout simplement tu as la possibilité d'injecter ça donc juste du texte comme ça en formatage avec si tu vois des slash des backslash des guillemets des N pour sauter des lignes, etc donc voilà c'était vraiment une vidéo extrêmement courte mais on me l'a demandé souvent il est Wimsicall et tout on l'utilisait souvent et c'est une vidéo qui avait assez bien marché sur ma chaîne du coup je vous refais cette vidéo pour vous montrer qu'en fait qu'il est disponible et qu'on peut l'activer voilà, vidéo flash c'était MyDay à très vite tchau